Et bien normalement on se retrouve pour le dernier récap de la semaine Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série Votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer Et en général comme tous les samedis un joli programme en perspective Avec notamment des nouveautés concernant la série Green Lantern très attendue Mais aussi concernant Netflix et aussi les différentes annonces et teasing faites lors du New York Comic Con Bref ne perdons pas plus de temps, petit pouce bleu et abonnement, actualisons Et on commence par une très bonne nouvelle puisque HBO Max vient de donner son feu vert Et commande une première saison en 10 épisodes d'une série Green Lantern Et il était temps Alors à savoir que c'était déjà officiel mais il n'avait pas encore commandé réellement une première saison Bref on apprend que chaque épisode va durer en moyenne une heure Et on apprend même que la série va couvrir des décennies d'histoires et tout un tas de galaxies Et mettra en vedette plusieurs Green Lantern Notamment Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott Et nous y croiserons aussi Killwog, formateur des jeunes recrues Ainsi que le célèbre Sinestro Un Green Lantern devenu l'un des méchants les plus connus de l'univers Après il est difficile de savoir s'il sera déjà passé du côté obscur lors de la série Car oui le show est encore très loin de pouvoir sortir Mais un début de production mi-2021 ne serait pas aberrant En tout cas une sortie avant 2022 semble peu probable Encore beaucoup d'inconnus sur le casting notamment, la date donc Mais aussi s'il sera lié au 10 UAU ou pas Et du peu que l'on en sait le budget serait beaucoup plus important que les séries de l'arroverse Je sais que ça va intéresser certaines personnes Quoi qu'il en soit je pense que présenter des Green Lantern un peu moins connus que Al Jordan ou encore John Stewart est une bonne idée Déjà parce que ça permet de faire découvrir de nouveaux persos et ça c'est toujours cool Mais ça laisse aussi le champ libre à proposer à ces deux là leurs propres films par exemple Enfin bref dans tous les cas j'approuve Bon passons chez Netflix tout un tas d'actu à communiquer Déjà nous aurons bien du Jurassic World en 2021 Alors non désolé mais Dominion n'est pas re-avancé en 2021 Il reste en 2022 et pour le coup ça devrait pas changer En revanche sortira bien la saison 2 de la série animée La Colo du Crétacé Universal et Netflix viennent de renouveler le show et balance un teaser pour l'occasion Les campeurs vont donc continuer à lutter pour survivre sur Isla Nublar Alors que la série avance au delà des événements du film Jurassic World Il serait assez intéressant de voir si le show pourrait se permettre une saison 3 par exemple Bon ça c'était globalement une bonne nouvelle mais il y a à l'inverse une mauvaise Puisqu'une série Netflix ne va pas de l'avant Il s'agit de The Magic Order Alors c'est un cas un peu spécial car techniquement ce n'est même pas encore sorti La pré-production aurait dû commencer genre bientôt pour une sortie envisagée en 2021 On n'a pas l'info du pourquoi du comment mais le service a tout simplement abandonné le show Deadline souligne tout de même qu'il garde espoir d'adapter le comics Mais il faudra tout recommencer à zéro Et le show comme c'était envisagé ça ne verra pas le jour The Magic Order est l'histoire de familles de magiciens qui protègent le monde Le jour ils vivent comme nous mais la nuit ils affrontent les forces des ténèbres Plus en vrac on a parlé de HBO Max, Netflix, parlons Disney Bon pas Disney Plus mais c'était pour la transition Un film Space Mountain est en préparation pour actuellement le cinéma C'est la célèbre attraction des parcs Disney même si chez nous en France Ça a été transformé en Hyper Space Mountain Et encore je crois que ça va prochainement changer Enfin bref Là de toute façon ce sera sur la version américaine Ce sera dans la lignée des films Jungle Cruise, Pirates des Caraïbes Ou encore à la poursuite de demain pour ne citer qu'eux Tous inspirés de parcs Disney Ce sera donc un film familial lié à l'espace Et en vrai pourquoi pas il y a du potentiel Pour l'instant ils ont engagé Joby Harold qui a bossé notamment sur le roi Arthur de Gary Ritchie Ou prochainement la série sur Obi-Wan Kenobi Il va se charger d'écrire le scénario Pas d'info sur le réel ou autre Et d'ailleurs en parlant de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor a révélé dans une interview Qu'il était prévu de commencer le tournage en mars 2021 Je rappelle qu'à la base ça aurait dû commencer début 2020 Avant qu'il reporte pour réécrire la série Et après avec le virus ça a encore allongé la chose Bref dans tous les cas ça coïncide pour l'instant avec sa sortie annoncée en 2022 Je rappelle que j'ai déjà sorti une vidéo dédiée au show Avec tout un tas de détails très cool Je vous mets la petite info en haut à droite Qui n'a rien à voir, il n'y a pas trop de transition aujourd'hui Parlons un petit peu casting Greta Lee vu dans Poupée Russe Et Roary O'Connor qu'on retrouvera prochainement dans Conjuring 3 On rejoint le casting de la saison 2 de The Morning Show sur Apple TV Plus Greta Lee sera Stella Bach Une responsable d'un média en ligne très populaire auprès des jeunes Et Roary O'Connor sera T. Fitzgerald Une grosse star de Youtube Et côté cinéma, John David Washington Rejoint Christian Bale et Margot Robbie Dans le tout nouveau film de David O'Russell Qui n'a pas encore de titre ni d'info Mais dont le tournage devrait apparemment selon Deadline Commencer en janvier 2021 à Los Angeles Bref avec un tel casting et certains de mes acteurs préférés Malgré qu'on ait zéro info Ça ne peut que m'intéresser On reste dans les infos très en vrac Mais parlons trailer Hier il y a eu un très gros arrivage en tout genre Avec des séries et des films Déjà Sony Pictures semble enfin de retour au cinéma Depuis leur fermeture avec le confinement Et bah c'était plus ou moins silence radio Le boss du studio avait même déclaré Qu'il ne sortirait aucune grosse production Avant que la situation soit calmée Alors bon pour les grosses productions Faudra attendre Mais ils vont quand même sortir des trucs Notamment le remake Voir suite à Dangerous Alliance The Craft Les Nouvelles Sorcières Qui arrivera donc pour Halloween Le 28 octobre 2020 Date française Et côté comédie française justement Ils viennent de planifier Opération Portugal Pour le 23 décembre En parlant de films français Il est là le premier teaser de OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire Réalisé par Nicolas Bedos Avec Jean Dujardin et Pierre Ninet Hubert est de retour Et pour cette nouvelle mission Il doit faire équipe avec un jeune collègue Le prometteur OSS 1001 Sorti prévu le 3 février 2021 Au cinéma Donc patience Et pour terminer ce récap en beauté Et pouvoir réellement commencer le week-end Parlons des annonces et des images Dévoilez-leur des panels Au New York Comic Con CBS a par exemple dévoilé un nouveau trailer Pour sa future série limitée Le fléau Tiré d'une oeuvre de Stephen King On y sera plongé dans un monde apocalyptique Décimé par la peste Avec une lutte entre le bien et le mal A savoir que la fin sera normalement Indifférente des romans Puisque Stephen King l'a lui-même réécrite 9 épisodes sont prévus Avec une diffusion dès le 17 décembre aux US Actuellement le programme n'a pas de diffuseur en France Et franchement c'est bien dommage Si Prime Vidéo passe par là Allez acheter des droits Ce serait assez cool Autre style Après pas mal de galères On a enfin eu le droit à un teaser De la saison 3 de American Gods Qui est attendu à une date inconnue en 2021 Reprenons là où la saison 2 s'est arrêtée Shadow part seul Et s'installe dans une petite ville du Wisconsin Appelée Lakeside Toujours au New York Comic Con De toute façon on va terminer là-dessus On a eu le droit à des premières images Pour la série animée Marvel Modoc Qui en fait sera pour être plus précis En stop motion Alors je vous avoue que j'avais pas vraiment imaginé ce style Ça sort en 2021 sur Hulu aux US Et pour l'instant je sais pas trop quoi en penser Rappelons qu'il fait partie de ses projets comme Elstrom Datant d'avant que Kevin Feige récupère le contrôle total des créations Marvel Donc logiquement aucune saison 2 ne sera à prévoir Voilà c'est la fin de ce récap ciné série J'espère évidemment qu'il vous aura plu Si c'est le cas Pensez à lâcher le pouce bleu Et pensez aussi à vous abonner Et j'en profite pour faire un gros remerciement Aux différents sponsors de la chaîne Notamment le nouveau super geek Alexandre l'auteur Merci à toi Bref à très vite pour de nouvelles vidéos Et passez un très bon week-end C'était votre geek Mathéo Ciao tout le monde Week-end qu'on va probablement passer en partant ensemble en direct Surveillez les réseaux sociaux Où il y a des trucs qui arrivent ce dimanche J'en dis pas plus